Bonjour et bienvenue à une autre petite révision de notre cours de sciences humaines, dixième année. On suit le curriculum du Nouveau-Brunswick. Ici, on est dans la section médiévale et on parle du régime vassalique. Qu'est-ce que c'est le régime vassalique? Tu te rappelles, à un moment donné, on a parlé pendant Rome que les Germains venaient pour attaquer Rome. Et si tu te rappelles aussi, on a parlé qu'il y avait certaines régions où ils installaient leur système de gouvernement. Bon, ce système de gouvernement-là, en fait, c'est ça. C'est le système vassalique. Comme je t'ai dit du côté de Rome, je t'ai dit, souviens-toi de ça, on va en reparler. Ben, c'est ça qu'on fait maintenant. On en parle. Donc, le système vassalique a vraiment commencé tranquillement, mais était vraiment populaire autour du 11e siècle. Parce que les pouvoirs de l'État sont pris en charge. Et ce n'est plus par les rois maintenant, mais c'est pris en charge par des aristocrates, des nobles, guerriers, qui ont décidé de former cette hiérarchie-là de suzerains et de vassaux. L'origine du système vassalique, c'est qu'à un moment donné, il y avait des petits propriétaires qui pouvaient échanger sa liberté d'homme contre la protection d'un autre qui est plus puissant. Charlemagne avait décidé aussi que ce serait peut-être une bonne idée de faire plus avec ça. Donc, il n'a pas laissé ça au hasard. Il a obligé tous les petits propriétaires de choisir un maître parmi les plus grands propriétaires voisins. Donc, Charlemagne a vraiment mis ça comme, tu n'as pas le choix, tu y vas, tu fais ça, c'est ce que je te dis de faire. Au 9e siècle, donc on revient un petit peu en arrière, le prestige de ces hommes-là est devenu quand même assez grand au point où les rois se mettent, ils ont dit vraiment qu'on ne peut plus protéger la population parce qu'il y a des envahisseurs normands qui arrivent et moi, le roi, je ne peux pas rien faire. Donc, il faut absolument établir ce système-là, ce système vassalique-là. Donc, l'autorité réelle a passé graduellement aux mains des rois au début et ça a changé, ça a été graduellement vers les personnes qui étaient les plus forts du royaume. Les autres, les échelons inférieurs, les seigneurs, les maîtres, etc., les maîtres des domaines et les individus. Donc, le système vassalique était né. C'est vraiment un système quasi, j'oserais presque dire quasi-pyramidal où est-ce que c'est que tu as une personne qui protège un autre, l'autre va protéger l'autre plus faible. Donc, c'est vraiment une question de, je regarde pour toi, je fais sûr que toi, tu es OK puis fais sûr que moi, si j'ai besoin, je te demande. Et c'est, en gros, c'était ça. C'est vraiment une hiérarchie pyramidale, si on veut. Et on finit par, à la fin, on a la personne qui était protégée, c'est le vassal. Et le protecteur, donc celle-là qui était plus fort, c'est lui qu'on appelait le suzerain. Le suzerain, lui, peut être aussi un vassal d'un suzerain qui est plus puissant. Donc, ça ne veut pas dire que c'était final. Il y avait toujours des différents, il y a différents niveaux à ça. Donc, excusez, ce lien-là, le lien de homme à homme, c'est ça qu'on appelle la vassalité. Toute la société occidentale se construit à partir de ce lien-là, de personne à personne. Ça devient vraiment important. Donc, c'est vraiment l'honneur de chaque personne de dire, oui, je vais te protéger. Et si j'ai besoin, tu viens m'aider. Et c'était vraiment très, très, très important comme système. Comme c'est un système, comme je disais avant, d'hommage, qu'est-ce que c'est qu'on faisait, l'hommage, plutôt, qu'est-ce que c'est qu'on faisait, vraiment? C'est d'où est-ce que ça vient, ça? Tu avais une personne qui était à genoux, la tête nue, ça veut dire qu'il n'y avait rien sur la tête, il n'y avait pas d'armes, et il joint ses mains dans celle du suzerain. Donc, il prend les mains du suzerain, et c'est un signe de soumission. Tu en as un qui est plus bas, il se met sur les genoux, l'autre, il prend ses mains, et la personne qui est sur les genoux n'a pas d'armes ni d'armure. Et c'était une sorte de cérémonie qu'on faisait, et le vassal se reconnaît, ou reconnaît son homme, l'homme à qui est-ce qu'il va demander la protection. C'est ça qu'on appelle l'hommage. Donc, si tu fais un hommage à quelqu'un, c'est de là que ça vient, en fait. Ensuite, il y avait une cérémonie, qui est la cérémonie du serment de fidélité. Lorsque tu ne répondais pas, il n'y avait pas un crime plus grand que de manquer à son serment. Tu devenais un félon. Donc, tu pouvais te faire tuer. Il n'y avait même pas question, c'était même pas pensable de manquer à son serment. Donc, l'hommage et la foi, les deux, si elles sont ensemble, sont suivis de la remise au vassal de l'investiture. Donc, ça faisait vraiment très, très, très officiel, ces choses-là. On rendait ça vraiment officiel de qui allait aider qui et qui était le plus fort, qui était le plus faible et qui est-ce que c'est qui allait s'entraider. C'était extrêmement important pour la période. Donc, le vassal assiste son suzerain quand il rend justice. Donc, le vassal va toujours aider le suzerain au besoin. Il apporte son aide militaire, même une aide financière dans certaines occasions, comme il va donner la rançon du suzerain. C'est quelque chose, c'est de l'argent qu'il devait donner régulièrement. Il devait aussi donner de l'argent, le vassal donnait de l'argent au suzerain lorsque le suzerain mariait sa fille aînée, donc la plus vieille des filles. Lorsqu'il devait adouber son fils aîné, donc par exemple, s'il devenait un chevalier, donc on a besoin d'argent pour ça, donc le vassal aidait le suzerain pour ça. Et aussi, lorsqu'on partait pour les croisades, donc lorsqu'on s'en allait pour aller reprendre la terre sainte dans nos croisades, ça prend de l'argent pour ça. Et le vassal aidait le suzerain à faire ça pour pouvoir envoyer son monde en croisade au besoin. Donc ça, c'était la petite partie au sujet du régime vassalique. Très courte, cette partie-là. OK, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada